Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de faire le bilan de mon voyage au Nürburgring avec cette Mercedes 190E de l'U5 16S. En vous faisant part de mes impressions sur la piste, des points positifs et négatifs et également du futur de cette voiture. Tout d'abord je dois dire que j'ai été impressionné par cette voiture, surtout dans des conditions qui étaient optimales, du beau temps, un soleil magnifique, une température un tout petit peu caniculaire, la voiture s'est comportée admirablement. Même si mes premiers tours du ring ont été sur un rythme assez cool, j'ai pris confiance en cette voiture très rapidement et je dois avouer m'être vraiment bien bien amusé. Mention toute particulière pour ce train à vent qui m'a impressionné de par sa précision, sa justesse. C'est vraiment un train à vent très incisif qui permet de placer la voiture exactement là où on le veut, sans aucun sous-virage et ça c'est vraiment appréciable. Je pensais avoir un train à vent bien réglé sur ma BMW 35i préparée pour la piste et en fait là j'ai découvert ce qu'était un vrai train à vent prévu pour ça. Et ça change tout, vraiment tout. Malheureusement le train à vent a perdu un tout petit peu en efficacité sur les derniers tours à la fin du week-end, comme on peut voir notamment dans la vidéo embarquée que j'ai déjà postée, pour deux raisons. La première c'est je pense les rotules de direction qui doivent être fatigués, qui n'ont pas beaucoup supporté les vibreurs je pense, et les appuis. Et la deuxième raison, les amortisseurs à vent sont complètement morts. Malgré ça, les Toyo R888 ont fait honneur à leur réputation. Leur grippe a été impressionnant, même avec une température de piste un peu élevée. Et vous avez dû remarquer qu'il manque quelque chose ici. Effectivement j'ai perdu mes caches de roues avant sur le circuit, soit sur un vibreur, ou plusieurs vibreurs, je dois avouer les avoir pris un petit peu, ou alors à l'atterrissage des sauts sur le nord-marquée. Mais c'est un petit problème, somme toute assez simple à résoudre. Mais du coup pour être raccord, je vais également changer ceux de l'arrière. Finalement je crois que je préfère ceux-là. Vous vous souvenez quand j'ai dit que le train arrière ne serait sûrement pas joueur ? La Mercedes ayant à peine 200 chevaux, montée en 18 pouces, en 225 de large, je pense que le train arrière sera finalement assez peu joueur. Je me suis bien trompé. Il se place au millimètre. La voiture envoie un fax avant de déraper. On peut la placer exactement comme on le souhaite, ni trop haut, ni trop peu. On fait vraiment ce qu'on veut de cette voiture. C'est un régal. On se surprend même à avoir envie qu'elle dérape, pour pouvoir s'amuser un petit peu tellement le train arrière est joueur, mais progressif et tout à fait maîtrisable. Les Nankong ont fait ce qu'ils ont pu pour retenir la fougue de cette voiture, mais même en baissant drastiquement la pression pour augmenter le grip, le train arrière restait assez joueur. Mais il ne faut pas rejeter la faute sur les pneus. La position de la voiture en piquet sur l'avant et des suspensions molles augmente forcément le transfert de masse sur le train avant, le rendant plus efficace, mais forcément le train arrière devient beaucoup plus joueur. Ce petit 4 cylindres a de bonnes reprises et une montée en régime très franche. On sent qu'il a été prévu un peu pour la piste quand même. Je n'ai pas osé trop taper dedans, surtout au début, parce que d'abord je voulais vérifier que tout se passait bien, et ensuite parce que j'avais une température d'une moteur un peu haute. Alors il s'est avéré en fait qu'en mettant plus d'huile, donc en se rapprochant de la limite max, la température d'huile redescendait à un niveau acceptable. Au niveau de la température d'eau, rien à signaler. La voiture a été exemplaire malgré la canicule qu'elle a dû supporter et le rythme plutôt élevé que je lui ai imposé sur les derniers tours. Toutefois, une fois à l'arrêt sur le parking, la température d'eau n'augmentait pas, mais j'étais obligé de garder le contact allumé pour pouvoir continuer à faire tourner le ventilateur. Chose que je n'ai pas énormément appréciée. Donc une des modifications que je vais devoir faire, c'est un interrupteur, en plus permanent, pour pouvoir faire tourner le ventilateur, même le contact coupé. Au niveau du freinage, j'ai été plus que ravi. J'ai conservé l'ABS actif et à aucun moment, l'ABS ne m'a fait surchauffer les freins ni ne m'a gêné dans mon freinage. À vrai dire, je n'aurais même pas eu d'ABS, je ne m'en serais même pas rendu compte. L'ABS ne s'est jamais déclenché, tellement le feeling du freinage est parfait. Alors pour ça, par contre, BMW sur l'E36, ce n'est pas tout à fait la même. J'ai dû désactiver plus d'une fois l'ABS jusqu'à ne plus du tout l'utiliser, tellement les freins chauffaient à cause de ça. Là, niveau température de frein, je n'ai eu aucun problème. J'ai eu du mordant toute la semaine et pourtant, j'ai vraiment tapé dans les freins. Je n'ai eu qu'un seul événement où la pédale est partie un peu au fond sur un freinage très appuyé à l'atterrissage d'un saut. Je lui en tiendrai par rigueur. Parce qu'après, je n'ai eu aucun autre problème. En résumé, un freinage efficace et endurant, tout ce qu'on souhaite quand on est sur circuit. Seul point négatif, je n'entendais pas du tout le moteur. Heureusement, mon silencieux d'échappement avait un tout petit trou de rouille qui, au fur et à mesure des tours, s'est gentiment agrandi, m'en ferant une sonorité un tout petit peu plus forte. Imaginez-vous avec le casque, les autres voitures autour de vous qui font un bruit pas possible. J'avais du mal à entendre mon moteur. Donc, pour les prochains roulages, notamment au ring, il faudra que je prévoie un autre silencieux. Niveau position de conduite, je suis satisfait de mon montage. J'avais la position idéale pour moi avec un bon accès au levier de vitesse, une bonne position au niveau du volant, point négatif. Je ne voyais ni mon réservoir d'essence. Vous me direz que ce n'est pas très grave sur le circuit. Par contre, plus embêtant, je ne voyais pas mon compte-tour. Et là, ça pose plus de problèmes, surtout quand on n'entend pas son moteur. Voici à peu près la vision que j'ai de mon compteur lorsque je roule. Donc, effectivement, petit souci pour la lecture des informations de carburant, mais surtout pour le compte-tour. Alors, vous me direz, c'est la conséquence de faire le choix de prendre un petit volant qui donc arrive au niveau du compteur. Mais je dois avouer vraiment préférer un petit volant plutôt qu'un gros volant. D'ailleurs, c'est une chose que je vais changer lors de la restauration de ma 325i. Je peux peut-être gagner un peu en hauteur en supprimant la platine E36 que j'ai rajoutée sous le siège. Maintenant que j'ai trouvé une bonne position, idéale, j'en ai peut-être plus besoin. En attendant les prochains roulages au circuit, je vais passer la voiture en mode hivernage. Et pour cela, je commence par une vidange de cette huile qui n'est pas du tout adaptée pour les températures hivernales, mais également qui a un peu trop chauffé au ring et qui donc a dû perdre de son pouvoir lubrifiant. Je mets de la 10-40 de qualité correcte, mais elle sera revidangée avant le prochain roulage au circuit. Et cette fois-ci, je mets de l'huile jusqu'au niveau maximum pour éviter tout problème. D'ailleurs, je viens tout juste de remarquer cette petite encoche qu'a sûrement fait l'ancien propriétaire indiquant le niveau d'huile proche du max. Et oui, je m'occuperai du joint cache-cubiuteur lors de la prochaine vidange. Et ensuite, pour être plus en sécurité qu'avec des semi-slic assez usés, j'ai acheté 4 pneus typés route en 16 pouces, 2 d'un lock pour l'avant et 2 bruit stone pour l'arrière que je monte sur les jantes en 16 pouces d'origine de ma R129. 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 pour résumer, suite au baptême de 790 E2.5 16S au Nürburgring, j'ai pu être témoin du potentiel de cette voiture même si bien sûr elle a été bien moins efficace que ma 325i sur ce circuit, j'ai quand même pris énormément de plaisir à rouler cette voiture au ring mais maintenant il va falloir la préparer un peu plus de manière à la rendre redoutable. Mais ça ce sera dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501